bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cdr opposant la team skype à à la team harakiri donc du côté de la team skype à on a sa crieur sadida et yop donc on a un yopter un sacritaire et un sadida feu et du côté de la team harakiri on a du coup un ennir ipsa un zobal et un steam donc steamer terre zobal or dopou et ennir ipsa feu donc donc on va voir ce que ça donne donc et chire l'enni du côté de la team skype à ken zérobe du côté de la team harakiri on va voir ce que ça donne bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça va être le meilleur moyen de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne ainsi que de pouvoir la soutenir entièrement gratuitement d'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires c'est très important déjà parce que ça donne un peu de visibilité à la chaîne et aussi parce que j'ai votre avis je peux savoir voilà ce que ce que vous aimez est ce que vous aimez pas comme type de contenu parce que bon c'est vrai que je pose pas souvent la question enfin dans chaque vidéo mais j'ai pas beaucoup de réponses sur ce que vous voudriez comme contenu etc donc c'est vachement important pour rappel le discours d'organisation des cdr est dans la description donc n'hésitez pas à aller check ça c'est si vous voulez suivre toute l'actualité qu'il ya autour des cdr ça reste un moyen quand même assez simple en sachant qu'il y en a beaucoup là ces derniers temps il y en a encore un qui arrive demain et un qui arrive après demain donc encore deux vidéos cdr qui vont certainement pop si les matchs ne sont pas annulés bien sûr et bien n'oubliez pas le petit discorde et le petit instagram communautaire qui sont dans la description également qui vous permettront de pouvoir suivre les prochains events et de temps en temps sur l'instagram j'aime bien lâcher des petits spoils par rapport aux prochaines vidéos etc je poste peu de contenu sur instagram j'essaie de faire des petits concours de temps en temps des concours débiles 1 je vous mets un item et je vous demande combien vous l'estimez si quelqu'un a le prix exact au million près 1 voilà il remporte 100000 kamas mais c'est des petits trucs comme ça des concours voilà pour pour mettre un peu de d'ambiance du coup on va repasser directement sur le combat ça s'est boosté du côté de la team skype passons comme d'hab il était un pas forcément important enfin pas forcément intéressant du moins là ça va mettre la petite fiole et ça va la taper histoire de régénérer un tout petit peu mais vraiment pas grand chose parce que bon les nids feux va pas va pas taper r logique c'est toujours ça de gratter 1 c'est toujours ça de gratter le sadi qui va mettre sa petite exaltation bien sûr la petite gonflable gonflable qu'on ne peut pas on ne peut pas éviter la connaissance des poupées comme ça si elle se fait clean et revient un arbre qui est posé directement il n'a plus grand chose à faire je crois il lui reste plus énormément de pa donc donc je pense qu'il peut passer son tour assez assez tranquillement à savoir que là l'ordre d'initiative est parfait pour la team à requérir du coup étant donné que le steamer joue juste derrière le sacré donc la seule option en fait bah c'est de tp le steamer étant donné que là si il tp le zobal le steamer peut le re-tp derrière si tp ligny c'est pareil et au final il se retrouve en 3v1 fond de map enfin dans le corps adverse même si le yop peut le rejoindre assez facilement avec le bon etc mais bon ça lui fait quand même claquer 5 pa derrière sûrement claquer une précis donc pas forcément rentable le zobal qui place les shields tranquillement la petite diffraction qui va partir également s'il n'avait pas être sacré en face ils auraient pu le lâcher que t2 le plastron diffraction mais là bon malheureusement il ya le sacré heures il joue en premier donc juste derrière le zobal il va pouvoir tp et ça reste d'être assez embêtant zobal qui va se mettre dans le coin il veut pas se faire tp mais bon là franchement il n'y a pas dix mille options vraiment pas dix mille options ok ça va tp le steamer du coup ça va libé ligny ok 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 un petit pied et ça va le mettre en ldv pourquoi pas ça je sais pas trop ce que ça tente de faire je pense que ça essaye de brain un peu ils veulent brain un focus et ni alors qu'au final on sait tous que s'ils ont tp le steam qui en plus le pilier de la team c'est pour focus le steam 1 bien sûr mais bon le ciment comme des façons de se tirer de là là forcément balé pays va pas la laisser là sinon ça lui donne la marée gratuite il peut se barrer tranquillement du coup ça va directement kawatt marée 1 voilà ça va pas se poser trop de questions kawatt marée et ça va mettre une petite longue vue sur les nids et là j'avais un bug pm pour moi il avait vraiment plus de pm alors qu'en au final en fait bah si il en restait un il en restait un mais moi ça m'en affiché 0 comme vous voyez un 4 pa 0 pm en fait c'est un gros gros bug d'affilé comme d'hab merci le jeu et là du coup ça va j'ai pas pourquoi il a posé la la repos là en sachant que du coup je pense que c'était pour cacher la ldv sur lui mais dans ce cas il aurait dû la placer un peu plus un peu plus éloigné au moins une case de vente parce que comme ça elle se faisait pas pousser bon du coup c'est pas grave ça va un petit coucou youtube petit coucou youtube de la part de une force merci à toi une force ça fait ça fait plaisir là du coup ça a ramené un peu le sacré dans leur camp en plus de remettre les nids en arrière mais bon du coup ils partent sur le steamer clairement il n'y a pas il n'y a pas photo l'érosion est placée sur le steamer il n'y a pas 36000 solutions il faut le débuff malheureusement un petit débuff voilà sur le steamer il va perdre le scaphandre mais bon je crois qu'il perdait au début de son tour de toute façon ça va donner les pa et ça va décaler le yop pourquoi pas ça va ramener le yop du coup dans leur camp ça tape quand même fort le petit mot troublant qui est passé à moins 468 sur des restes d'une lunaire colossaux c'est plutôt pas mal à pour 4 pa en plus tu places et tout et ça a pas crit ça a pas crie donc des bons dégâts quand même du côté de ligny il va quand même falloir faire gaffe au double sacrifice 1 parce que bon il ya il ya le sadi et la puissance sylvestre et de l'autre côté vous avez le sacré rire et son sacrifice un bien sûr forcément mais donc on va voir comment comment ils veulent gérer ça bon après ils ont la fois n'est les deux poules donc c'est gérable clairement c'est gérable à voir s'ils vont mettre la pression pas la folle qui est posée du côté de la team skype ya vraiment attention à cette folle parce que vous venez de le voir moins trois mois trois en fait le problème là c'est qu'ils ont tout mis sur les skiffes pa et du coup il ya plus du tout d'eskiffes pa et je joue sûrement avec les gros trophées donc un peu handicapant pour le coup et va falloir clean bas la folle très très vite sinon il pourrait leur faire perdre la game un tout simplement parce que prendre des moins trois sur deux perso chaque tour ça fait moins 6 pa par tour ça commence à faire un gros retrait quand même en mine de rien la place à mettre la petite tortoroga du coup directement sur le steamer on lui mais on laisse avec un petit il en sachant que le sacré et chativita donc c'est pas un gros danger en termes de rox pour l'instant n'y a pas d'héros rien ça va mettre une première boliche du coup sur le yop puis la deuxième qui passe ça passe quand même pas mal on savait pas des dégâts énorme mais bon 840 c'est toujours ça de pris la petite fougue qui pose l'état soignable donc plutôt pas mal le sacré qui va sacrifier directement il va attirer le steamer up un petit pied le petit pied du sacré heures qui fait bien le taf et la pupu bon pupu qui tape 440 c'est pas mal c'est pas mal bon le steamer car encore le mode régène donc ça c'est cool ça ça lui permet de pouvoir pouvoir tanker un peu plus en plus il n'a pas pris tant d'héros que ça mine de rien il s'est fait débuff assez vite par son nenni là il est obligé de reclaquer une tourelle ça va s'aspirer dessus il l'a déjà il avait déjà perdu 3 pa donc voilà il lui reste 4 pa il n'a pas grand chose à faire caler une foen il pourrait la caler enfin il pouvait la caler sur le le yop s'il n'avait pas pris de ral malheureusement il a pris du ral donc ça va caler sur le petit sadie malheureusement il a crit en sachant qu'il est un malus dommage critique donc la foen fera moins de dégâts c'est vraiment dommage c'est le seul sort sur lequel il faut vraiment pas crit bon c'est pas dramatique la petite pression qui va être posée une deuxième pression qui est posée et la petite anti qui part directement ça fait quand même ça ça fait quand même des bons dégâts sur le steamer ça ça met la pression c'est vraiment un gros gros focus steamer ils veulent pas lâcher les autres l'enni qui va devoir jouer ok ça mettre un frayer j'aurais pas fait ça personnellement là j'aurais libé triple frayeur coup de cac en sachant que le stuff qu'il a actuellement c'est le stuff de mon néni à moi donc il en baguette range donc il peut faire de gros gros dégâts là il est c'est le le sadie à 2600 hp même pas moins que ça même même moins que ça la dommage j'ai pas trop trop compris pourquoi mais mais il aurait pu faire un gros gros tour par il a fiol qui le coup de dpa dans l'allure puis vraiment vraiment faire beaucoup plus de dégâts et en plus il pouvait mettre un coup de soin au mot chaleureux du coup à son steamer au passage ou alors juste taper un full full taper sur le sur le sadie il était vraiment pas bien dommage grosse erreur là pour le coup sur le tour de l'enni le sadie qui du coup peut se barrer un tranquillement il pose un arbre bon là c'est compliqué la folle elle a pas été clean la perso je pense que je suis le zobal c'est pas combien il a en agi je sais pas s'il fait des gros dégâts mais il ya une belle zone une belle grosse zone picada l'un à prendre une belle grosse zone picada il peut tuer la potentiellement la folle et gratter des dégâts sur sadie et sur et sur le sacré donc ça aurait pu être pas mal bon du coup une boliche qui part sur le yop pour malheureusement sous sacrifice ça partage quand même bien les dégâts 1 300 de dégâts en moins à chaque fois c'est assez compliqué la petite torte rouga qui repart encore une fois sur le steamer il faut le safe un maximum la petite maîtrise bois façon il n'avait pas grand chose de plus à faire le sacré qui va encore une fois pourra bloquer le steamer après j'ai envie de vous dire le steamer est pas très compliqué à à bloquer sur ce matin après bon vu que les 200 en colo lunaire donne pas de fuite non plus donc comme ça c'est c'est assez voilà c'est assez direct steamer qui a plus grand chose à faire là pour se libérer un hyper placer une tactique peu à la limite si elle est votre encore donc il peut se tp à la fin de son tour à la place de la tactique mais bon ça servira pas à grand chose donc ouais c'est ça ça repart sur tactique plus aspie pourquoi pas pourquoi ce pas c'est vraiment pas mal en plus parce que là il a pas mal de trucs à faire il peut mettre quand même quelques dégâts au sadi en plus de ça va lui qui va marrer normalement ça kick de la puissance voilà moins 190 puissance donc c'est cool marrer c'est quand même un bon sort pour pour éviter les dégâts là il met la petite ressac qui passe à moins 720 un petit moins 275 qui passe derrière donc quasiment un tour à 1000 en plus de s'étacler et de reculer donc c'est pas mal ça met la pression sur le sadi je rappelle il n'y a toujours pas de sacrifice là ça va aller bloquer du coup les nids les nids tu vas pas pouvoir faire énormément de choses du coup enfin en soit si en soit s'il a un coup de baguette ben il faut pour tout simplement le sadi 1 le sadi derrière mais il n'a plus c'est vrai que la la ldv 1 peut lui mettre un il peut mettre un gros fou de cours au sadi 1 ce serait vraiment pas mal ça ok ça va soit un peu revitalisant encore un mot revitalisant d'accord j'ai l'impression qu'il n'est pas monter le sort enfin moi de base soit plus que ça avec donc je pense qu'il est vraiment pas je sais pas s'il n'est pas eux aussi c'est parce qu'il bon je sais pas mais là ouais moi j'aurais mis un full tour au sadi un clairement bah il laissait le sadi à 600 hp quoi même pas ouais si un truc comme ça 500 600 hp c'était vraiment mille fois plus rentable mais bon c'est pas grave du coup le sadi qui va aller pouvoir encore une fois m déjà la petite puissance sylvestre sur lui-même et ça va full tour du coup le le steamer s'allumer quand même des gros dégâts encore un moins deux et un autre moins deux c'est un fait c'est vraiment un fait la la folle ça a été le sort le plus rentable du combat je crois et là c'est pareil est ce qui bascule bas là du coup il a plus trop de choix personnellement j'aurais mis je mettrais juste une débandade et j'irai j'irai full tour le yop le yop a plus de puissance il a plus rien après le steam le problème c'est que derrière le sacré le tue je pense ok ça va libé une débandade une deuxième débandade et ça va aller mettre le plastron du coup ok ouais ça va replaceront enny et et zobal et steamer pardon steamer qui a vraiment plus beaucoup de vita max ça commence à être un peu la la fin du steam là pour le coup c'est un peu un peu tendu ça va tp le sadi fond de map et là malheureusement il a trop de trucs à faire en vrai ça va placer une épée la deuxième épée qui est bien en forme aussi et hop la pupu le petit pied alors pourquoi il n'a pas mis à maîtrise kak parce que tout simplement ça n'était plus de dégâts en mono cible pupu pied que coup de kak et là le but c'était vraiment de mettre des gros dégâts sur le steam en plus il se refait bloquer du coup parce qu'il place l'épée derrière ce qui a assez bien joué bon en soit là une écume et une écume et c'est parti c'est vrai qu'on oublie souvent le sort écume mais c'est trop fort c'est trop fort voilà 4 pa typiquement et se détacle je sais pas comment il compte se détacle et mais en tout cas s'il n'a pas plus rentable autant autant partir là dessus ok bon la repos plus l'aspir en vrai si c'est plus rentable il gratte un pa là dessus un pire place la folle la folle qui cette fois ci ne crie pas donc plutôt avantageux pour pour la team à acquérir même si là ils sont ils commencent déjà être un peu en pls ça va mettre la petite écume qui va gratter des dégâts bon 310 c'est pas c'est pas fou mais bon l'arbre a tanké un peu et encore il a tanké que la ligne haut donc tanké un peu vite fait quand même le yop qui récupère la puissance à ça c'est dur ça le yop qui récupère la puissance c'est assez dur quand même il peut toujours pas bouger donc ça c'est plutôt avantageux la petite pression la deuxième pression bon il faut dire qu'en même temps il n'a pas trop de comment dire mais il n'y a pas trop autre chose à faire il n'avait pas énormément de pa retour de précis et en étant duel donc compliqué le petit mot troublant qui va encore remettre pas mal de dégâts bon malheureusement il n'y a pas de quoi gratter au final là c'est dommage parce qu'il aurait pu aller clean les arbres en fait s'il était descendu en ligne droite il avait la ldv sur sur le sur le sadi directement donc il pouvait le taper il n'a pas trop de ldv la recont ce qui va être lâché sur sur le steamer recont ce qui n'a pas été très très utile on va pas se mentir là pour le coup 1300 hp le steamer est à 1800 hp max pour rappel c'est vraiment peu le sadi qui est pas très bien mine de rien ils auraient dû faire en vrai les deux il ya deux fois où les nids pouvaient full tour il a préféré soigner jouer soutien alors que le four était mille fois mieux on va pas se mentir maintenant le futur était vraiment mieux bon dans tous les cas on verra on va bien voir ce que ça donne ok un petit moins deux à l'herbe folle il avait plus le poison du coup ça change pas grand chose dans la de toute façon il n'a vraiment pas de quoi de quoi tanker par contre j'ai l'impression que le sadi ne joue pas ok s'il va reposer une gonflable du coup bon pas forcément utile à la double gonflable surtout à ce stade là de la game ok moins trois moins trois donc vraiment pas bien là le le zobal et le lenny qui qui se retrouvent sans pa quasiment c'est très très relou ça lenny feu en plus c'était pas un mauvais choix étant donné que lui contrairement à lenny au feu et à lenny au air il dépend pas de la marque donc sur double sacrifice c'est plutôt pas mal de pas en dépendre en sachant que bas avec la folle le combo reste le même frayeur 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 qui fait d'énormes dégâts du coup c'est dommage qu'il ait pas été exploité comme comme il aurait dû mais ça aurait mis un peu plus la pression je pense que la game elle était jouable largement du côté de la team harakiri là ça commence à devenir assez compliqué malheureusement malheureusement là le sacré qui peut encore voilà attirer encore une fois le steamer il sert vraiment que de placement et puis là le sacrifice qui est revenu donc je pense que ça signe la fin de la game voilà en plus ça va jouer afflux voilà double afflux comme ça le sadis régène pas mal il s'est régène comme du 500 pas négligeable le petit soin de l'épée un deuxième petit soin de l'épée et un troisième petit soin de l'épée et le quatrième donc voilà il a il s'est régène du 130 140 hp sur le tour des épées ce qui n'est pas négligeable non plus un vous vous avez bien vu le cdr contre la team bah nous contre la team harakiri du coup bah ken zérobe qui jouait mon sacré qui survit à 68 hp donc comme quoi vous voyez que 120 hp dans une game ça ça fait tout quasiment enfin pas ça fait tout disons que ça peut changer totalement le cours d'une game voilà le le sim qui est virtuellement mort il a plus il a plus rien il a 1500 hp c'est un peu la galère le scaphandre qui va être lâché et puis là bas la petite la petite ressac sur le sadi qui malheureusement ne fera pas assez de dégâts bon après le truc sur ce genre de game c'est pas même en pvp en manière générale c'est que peu importe la classe que vous jouez que ce soit un soutien aux rocs il ya un moment où vous devez taper et un moment où vous devez être en soutien que ce soit ral dpa ral dpm ral de la pio ou soigner voilà il ya des moments où il faut savoir faire la part des choses sur les deux bas là du coup je pense qu'on peut dire j'ai déjà à la team skype 1 c'est je pense c'est quasiment impossible qu'ils arrivent à remonter bon après un zobal de prou en n'oublions pas donc ça peut potentiellement faire très mal à voir dans tous les cas ça reste ouais ça reste très très fort là la compo avec le zobal de prou et c'est du n'importe quoi ça fait c'est trop fort c'est trop trop fort le nid du coup qui va bas sur le papier en vrai la team a rave avec quand même la meilleure team des deux par la meilleure compo en plus avec les deux poux ils passaient par dessus le sacrifice voilà là c'est vraiment un mauvais choix surtout sur le gameplay de l'enni après bah ken n'avait jamais joué et ni et ni feu donc fin du moins pas en pvp du coup c'est assez particulier par rapport aux autres éléments de l'enni parce que bah comme je vous disais tout à l'heure il n'y a pas de combo avec la marque etc mais quand il ya du sacrifice en face je trouve que c'est mieux personnellement parce que du coup tu dépends pas du la marque et quand quelqu'un est sacrifié tu peux quand même taper sur la personne sacrifié et sans perdre des dégâts du coup lié à la marque donc assez cool là ça demande combien il a de retrait pm parce que c'est vrai qu'ils ont 60 esquives pm et que ça passe quand même beaucoup en le retrait et là il aurait pour 99 donc voilà ceci explique cela le petit gg qui est lâché un bien sûr la sont là les deux teams le savent et deux teams le sam le savent là la team skype ya va sortir vainqueur toujours kiffant de regarder les cdr franchement je m'en lasse pas d'ailleurs bala j'étais en pendant le cdr j'étais en train de commenter en live sur le live de feu 4 donc n'hésitez pas à aller voir sur sa petite chaîne sur twitch il stream vraiment bas que les événements lui des cdr les tournois les trucs comme ça il fait vraiment que ça là sur d'office touch à l'heure actuelle donc n'hésitez pas à aller voir si vous si le p le beau pvp vous intéresse c'est toujours très intéressant à voir et là bas c'est du direct donc c'est forcément plus disons que c'est peut-être un peu moins dynamique mais il ya du débat en live et tous et c'est vraiment sympa donc n'hésitez pas à aller voir ça c'est toujours cool les petites prédictions les petits trucs puis le bonheur des lives surtout de manière générale c'est toujours agréable de pouvoir parler avec avec le streamer etc nous les seules discussions qu'on a entre guillemets pour le moment c'est bas sur le discord sur l'instagram il ya de plus en plus de personnes d'ailleurs qui mmp à travers les commentaires bien sûr je vous invite à laisser un commentaire pardon les gars c'est le soir on est fatigué avec la journée de boulot tout ça mais voilà n'hésitez pas à venir me parler sur discord sur instagram dans les commentaires moi ça me fait toujours plaisir et dès que je pourrais bah je m'en mettrai au live j'en faisais fut un temps là c'est un peu plus compliqué j'ai pas le matériel approprié donc une fois que je l'aurai je ferai des petits lives coliseum des soirées session colis même enfin je verrai comment je m'organise mais ça peut être assez assez sympathique le sacré qui aime bien bloquer les gens de façon basse c'est le rôle du sacré un de de bloquer le sacré c'est un c'est un placeur avant tout beaucoup la vente l'aspect rox du sacré mais le sacré en premier lieu il est là pour faire du placement et une fois qu'il a pris l'érosion etc là il peut commencer à rock c'est d'ailleurs pour ça que je trouve toujours plus intéressant de jouer le sacré en châtivita qu'en avec en châtis martyre parce que chaque petit martyre il tombe vraiment trop vite alors qu'avec le châtivita bah il tente quand même de ouf il tente vraiment énormément donc voilà en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu ce cdr vous aura plu moi ça m'a fait vraiment ça m'a fait vraiment qui fait en vrai de façon tout ça en tout dès qu'il ya du pvp dès qu'il ya du beau combat moi ça ça me plaît donc vous le voyez de toute façon j'essaie de sélectionner quand je fais des colis ou quoi des colis qui sont entre guillemets beau parce qu'il y en a bon voilà mais en même temps si je devais choisir que des pépites dans les coliseum vous auriez une vidéo par par semaine max parce que des beaux colis c'est dur de trouver des des vrais beaux combats quand on fait du colis il y en a il n'y en a pas énormément par jour mais au moins je vous montre des combats les plus équilibrés possible en termes de déjà en termes de niveau je prends que des combats où c'est full niveau 200 à la limite si je prends un combat où il ya moins de niveau 200 le mec en dessous du niveau 200 sera dans ma team pas dans la team adverse parce que voilà sinon il n'y a pas de d'intérêt que ce soit pour vous pour moi et c'est fou à quand même la vitale du sadie comment elle remonte bas déjà le sac rieur et le le yop est full life et sac rieur quasiment full life et le sadie est bien remonté un mine de rien en plus il n'y a pas eu d'érosion du coup dans le combat c'était pas il devait une compo qui jouait sur l'héros avec le double sacrifice et une qui jouait sur l'idopou donc vraiment plus dans l'optique d'un one shot avec l'insoignable etc même si l'insoignable n'a pas pu être exploité à son potentiel maximum du coup étant donné qu'il y avait le sacrifice mais en vrai ça pouvait ça pouvait passer ça pouvait passer assez bien quand même il y avait moyen franchement il y avait franchement de gameplay mais en termes de compo c'était ça pouvait être vraiment bénef tant pis en tout cas dans tous les cas il y aura d'autres combats il y aura d'autres d'autres combats de ce type là bah déjà demain demain si je me trompe pas alors je sais plus quel team est contre quel team bah demain c'est de nouveau harakiri contre skypea mais c'est pas les mêmes personnes qui jouent bah c'est ceux d'hier c'est ceux d'hier c'est la piraterie et suki qui vont jouer contre bah du coup la même team par contre skypea mais la team harakiri ne sera pas la même donc ça peut être pas mal ça peut être vraiment pas mal voilà lundi qui est lâché dans le vide donc on verra ça va faire une petite revanche mine de rien et je vais vous même vous spoiler le combat qui est censé avoir avoir lieu lundi donc vous vous l'aurez mardi et ce sera harakiri contre honoris donc suki vs adamo adamo que vous avez vu dans le combat un combat harakiri vs honoris encore une fois c'était uki adamo et moi contre rob et kens hop voilà c'est en 3v1 je pense qu'ils font plus mémus que autre chose désolé y'a pas grand chose à commenter là dessus donc donc voilà je vous ai donné quelques petites informations en sachant que lundi encore une fois une grosse surprise qui arrive sur la chaîne donc soyez au rendez vous je pense que certains d'entre vous vont être agréablement surpris et je vais essayer de me dégoter un petit stuff r peut-être pour la vidéo de vendredi je vais voir ça vu qu'on me l'a pas mal demandé en attendant je dis à la prochaine portez vous bien c'était mars ciao ciao